Coucou c'est Matoubou, aujourd'hui on se retrouve pour le lancement d'une série que j'avais annoncé dans la vidéo treat dressing on va upcycler des vêtements, donc c'est parti pour le premier épisode Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'upcycling, en fait c'est du surcyclage c'est le fait de prendre un objet, un vêtement ou autre et de le transformer pour entre guillemets le remettre au goût du jour et de pouvoir le réutiliser en gardant la base oui j'ai chaud j'ai des caisses avec des vêtements qui attendent depuis un petit moment d'être upcycler d'où le fait que je fasse plusieurs épisodes je me suis dit que ça serait cool de faire 3 à 4 pièces par épisode là j'ai à peu près 2 heures devant moi donc je pense qu'on va faire des choses assez simples et l'objectif avec ces épisodes c'est de vous inspirer et de vous montrer qu'on peut changer des pièces de notre dressing qui ne nous plaisent plus trop mais qu'on aimerait potentiellement garder mais qu'on ne met pas assez souvent on peut les transformer très facilement allez let's go je vais prendre les caisses et on va voir ce qu'il y a dedans bon on va commencer par cette caisse-ci et j'ai quand même pris cette jupe qui vient d'une autre caisse qui m'a été offerte par une amie et qui est trop grande donc ça va être assez simple je pense à la retoucher elle est trop belle je pense aussi m'occuper de cette blouse qui est trop longue et je m'étais dit potentiellement la raccourcir et mettre un élastique ou alors juste la raccourcir on va voir et après je ne sais pas bon ça c'était pour mon chéri non ça c'était un polo que je voulais travailler pour l'offrir à mon beau-père ça à la base je voulais faire une broderie pour ma maman dessus sauf qu'il a touché ma machine à cou... il a touché ma machine à... comment on appelle ça ? une imprimante ! il a touché mon imprimante ma machine à imprimer et du coup il y a une grosse tâche donc bon je ne sais pas trop comment je vais faire peut-être couper le bas mais bon ce ne sera pas le projet du jour je pense ça il y avait toute la doublure à changer ou à recoudre parce qu'elle s'est craquée je crois dans la machine à laver ces matières là elles ne m'aiment pas du tout vraiment à chaque fois la machine ça finit par craquer même en mettant un cycle pas trop fort quoi disons où les tours ne tournent pas trop fort il y a celle-ci qui pourrait être sympa à faire donc c'est une amie qui me l'a donné j'aime beaucoup mais elle est trop fermée en haut donc l'idée ça serait de retravailler le col ça peut être l'un des projets du jour ça je voulais le transformer en top mais peut-être essayer de voir pour faire un t-shirt avec plutôt qu'un top que je me sens plus à l'aise avec des petites manches et tout ou alors faire des bretelles plus épaisses je me sens pas trop de l'affaire aujourd'hui les pantalons là aussi il y avait craqué je cherche où ? ah ! trouvé ! bon je vais le recoudre ça va être facile c'est tellement confortable ce genre de pantalon bon bah je pense que ça sera déjà pas mal pour ce premier épisode donc on raccourcit une jupe enfin je sais pas si je vais la raccourcir en tout cas je vais la resserrer peut-être la raccourcir on raccourcit une blouse potentiellement en mettant un élastique pour faire un effet un peu bouffant on répare un pantalon ça ça va être très rapide et on transforme le col d'une robe c'est pas mal comme projet allez let's go ! elle est super loin de la boîte et en plus elle s'est cassée du coup pour la déplacer dans l'atelier c'est pas très pratique bon vu que ce sont mes bobines blanches qui sont installées sur la surjetée je vais commencer par ce haut là puisque le reste est foncé donc je vais visualiser à quelle hauteur je voudrais que le haut s'arrête donc généralement mes pantalons ils arrivent à peu près là donc au dessus du nombril donc on pense que je vais faire ça et en fait comme j'hésite entre juste la couper droite pour pouvoir la rentrer dans mes pantalons ou alors la couper droite aussi mais en mettant un élastique pour que ça fasse un peu un effet bouffant et que ça arrive au dessus de mon pantalon sans avoir à rentrer dedans et ben je vais d'abord couper je vais voir si ça me plaît le rendu et si ça me plaît pas ben je mettrai un élastique donc pour ça je prends mon maître et mon petit stylo friction et je vais aller voir devant le miroir où ça me paraît bien que ça s'arrête même si je peux déjà un peu le déterminer ici mais voilà quoi et du coup si je veux que ce soit rentré dans le pantalon ou que ce soit un petit peu plus long il faudra prévoir aussi la taille de l'ourlet que j'ai rendu l'ourlet à faire je viens de filmer un plan mais ça ne l'a pas enregistré donc du coup je disais que j'hésitais à la garde des droites parce que j'aime bien en même temps là je pense que je l'ai coupé trop court on va dire pour que ça puisse se rentrer facilement dans le pantalon derrière oui mais peut-être pas devant mais le bas était égal devant et derrière donc j'ai coupé de la même façon je suis désolée de ma coupe de fold j'ai chaud en plus j'ai fait mon brushing juste avant la vidéo et bah il va être mort bon donc du coup je me tâtais soit à la garde des droites soit à mettre un élastique mais ce qui me décide plus vers l'élastique c'est qu'elle soit assez large en fait sur les côtés et je trouve que du coup ça tombe bizarrement donc en mettant un élastique ça permettra de restructurer un petit peu la silhouette j'ai pris ma petite boîte caverne d'Ali Baba un élastique j'ai fait le tour de ma taille et j'ai fait de façon à ce qu'il soit un petit peu tendu quand même faut que je puisse quand même l'enfiler bien sûr mais l'autre fois quand j'ai fait mon ensemble confortable je vous mets dans le petit i si vous l'avez pas vu j'ai fait un pantalon avec un élastique et je trouve que j'ai pas assez serré l'élastique ça fait que du coup quand je mets mon téléphone dans la poche par exemple et bah le pantalon il glisse donc c'est un peu embêtant donc voilà là l'idée c'est que ça se tienne bien quand même donc la prochaine étape ça va être de faire un ourlet de la taille de l'élastique je vais juste surjeter le bord quand même je fais un surjet je fais un ourlet de la taille de l'élastique et ensuite je vais enfiler l'élastique dedans je vais coudre ces deux parties là ensemble et puis je vais faire quelques points au niveau des coutures sur l'élastique pour qu'il reste bien fixé à l'intérieur comme il faut j'ai plus dimension j'ai plus longtemps j'ai plus longtemps j'ai plus longtemps j'ai plus longtemps pour qu'il reste bien C'est parti. C'est parti. Et voilà le résultat. J'adore l'effet bouffant. C'est vrai que je l'ai fait assez court, mais j'aime bien porter des pantalons taille haute, donc ça le fait carrément. J'ai fixé l'élastique en faisant des petites coutures sur le côté qui se voient pas. Et voilà, j'aime beaucoup quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus équilibré que tout à l'heure, où justement le fait que ce soit très long, ça faisait lourd. Là, j'adore. Bref, il n'y a rien de plus à dire. Je vous mets juste un petit avant-après. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, maintenant, on va passer à ce petit pantalon. Je ne sais pas si on parle réellement d'upcycling parce que je vais le réparer, en fait. Je vais refaire les coutures où c'est abîmé. Donc, il y en a une sur la jambe, ici, où c'est bien grand ouvert. Et il y en a une au niveau de la poche. Donc, ici, il y a un trou. Et j'ai l'impression qu'il y avait déjà eu une tentative de réparation. Parce que là, on a un surjet et ici, on n'en a pas. Sauf si c'est la même chose de l'autre côté. Ah non, c'est le cas aussi de l'autre côté. Bon, moi, je vais faire un surjet, histoire de bien tout fixer. Mais ça va être franchement rapide. En fait, il faut que je coupe les fils de là où c'est troué, de façon à rendre la zone assez propre. Que j'épingle à l'endroit où je vais coudre. Et que je change les cônes de ma surjeteuse pour mettre du noir, puisque le reste du surjet est noir. Bon, ça y est, j'ai fini de le réparer. J'ai dû réduire un petit peu cette poche-là pour pouvoir bien le réparer. Pas très grave. Et j'ai trouvé d'autres endroits où il y a eu des petits trous. Donc j'ai passé à plusieurs endroits. Donc voilà, la jambe est de nouveau entière. Et la poche aussi. J'ai fait ces deux pièces. Je vais continuer les deux autres pièces demain. C'est vrai que quand je filme, ça me fait super plaisir de vous partager du contenu. Mais ça me prend deux fois plus de temps, parce qu'il faut que je place la caméra, que je mette le micro, etc. Que je fasse en horizontal, envergale, etc. Donc c'est un peu long, mais c'est pas grave. C'est très plaisant aussi. Donc je vous retrouve demain pour la suite. Donc nous revoici. On va s'attaquer à la jupe. Donc l'objectif, c'est de la resserrer. Pour ça, très simple. Je vais la retourner, l'enfiler. Et vu qu'il y a une fermeture, c'est bien parce que je vais pouvoir l'enlever facilement. Et donc je l'enfile et je vais mettre des épingles tout le long de là où je dois resserrer pour qu'elle soit ma taille. Je vous montre. Donc voilà. Là, j'ai mis des épingles à cet endroit-là. J'ai pas fait beaucoup plus loin parce que j'ai pas envie de changer forcément la forme de la jupe et que ce soit bien symétrique des deux côtés. Par contre, je suis en train de m'interroger pour qu'elle me soit un petit peu plus plateuse, on va dire. Peut-être créer des espèces de plis ou des pinces pour qu'elle se rapproche un petit peu plus du corps parce que je trouve qu'elle baille vachement. Je sais pas. Je vais faire des petits tests. Je sais plus où est-ce que j'ai mis mes lunettes. Depuis tout à l'heure, j'avais pas mes lunettes. Je pense que je m'avais pas rendu compte. Bon, j'ai un peu changé la vie. Donc là, je l'ai resserré au niveau de la taille. Mais j'aimerais lui donner plus de structure à cette jupe. Donc ce que je pense faire, c'est couper le bas et faire des fronces de façon à faire une sorte de volant. Je sais pas si vous voyez le style de ce genre de jupe. Le truc, c'est que je crois que pour faire ça, il faut quand même que je sois un petit peu plus droite sur le haut de la jupe pour que ça puisse vraiment se rétrécir après avec le volant. Voilà. Je sais pas comment on fait ça, mais on va improviser. Je sais pas comment on fait ça, mais on va improviser. Donc là, j'ai épinglé. Alors, j'ai pas fait trop serrer vers le bas puisqu'il y aura le volant ensuite. Et j'ai pas envie que ça fasse tout droit puis pouf un volant. J'ai aussi enlevé la fermeture. Déjà parce qu'elle me gênait pour pouvoir faire quelque chose de bien symétrique. Et ensuite, comme je voudrais changer le bouton, ça je crois que je vous l'avais pas dit, je me dis pourquoi pas faire en fait une boutonnière. Donc avec peut-être 3-4 boutons ici. En plus, comme il y a du doré sur la jupe, je me dis que ça peut être du doré. Voilà. Donc faut juste que je trouve comment je ferme tout ce bazar là. Et donc je vais faire, tac, ici à la surjeteuse, ici. Ensuite, je vais faire la boutonnière. Et puis voilà, on verra bien. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le bas avec des fronces. Donc maintenant que j'ai fait mes fils de fronces, il va falloir que je resserre tout ça pour que ça corresponde au bas de la jupe. Et les fils de fronces sont blancs, mais c'est pas un souci puisque de toute façon, c'est des fils que je vais enlever par la suite. J'avoue que j'avais un peu la flemme de bouger ma bobine. Donc en gros, il faut que ce bas là soit raccordé au haut de la partie qu'on avait en bas de la jupe tout à l'heure. Ça fait beaucoup de haut, bas, haut, bas. J'espère que vous comprenez. Donc là, je vais les épingler. Et ensuite, je vais faire la couture. Je l'ai assemblé, mais sur l'endroit, pas sur l'envers. Oh là là, déjà que je trouvais que le volant n'était pas très grand. Donc là, il faut que je l'efface. Enfin, je vais devoir couper, je dois refaire les fronces et je dois refixer. J'en ai marre de moi. Hey ! J'aime beaucoup comment ça rend. C'est trop joli, je trouve. Très élégant. Bon, il ne me reste plus qu'à faire la partie boutonnière. Je suis très très contente. Je ne pensais pas que ça allait rendre aussi bien. J'adore. Nous voici un autre jour et j'ai fini la jupe. Enfin non, je dis fini, mais il me reste ça à replaquer. Donc j'ai fixé tous les boutons, j'ai fait les boutonnières à la main. Je sais que je peux les faire à la machine, mais j'avoue que flemme de casser des aiguilles et tout parce que je galère un petit peu. Et puis sinon, tout est bon. Je vais juste du coup coudre ce petit truc ici et je vous montre essayé. Et voilà ! Je suis tellement contente. Je trouve que d'une certaine façon, elle change de style. Je suis très très fan de cette upcycling. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Des petits boutons, j'adore. Et je trouve qu'elle me va beaucoup mieux qu'avant. Je suis trop fan. Et on peut penser que c'est vachement près du corps, mais en fait, je suis assez confortable dedans. Maintenant, on va passer à l'upcycling de cette petite robe. Donc on se rappelle, devant, l'idée c'était d'ouvrir le col. Donc il faut que je vois comment je me débrouille. En sachant que derrière, de base, elle a une petite ouverture avec une fente indéchirable et un bouton. Et du coup, je me demande si je ne vais pas tout faire sauter à ce niveau-là pour vraiment qu'elle s'ouvre bien. Dans tous les cas, il me faudra un raccord avec l'arrière du col. Donc je pense effectivement que je vais vraiment l'ouvrir. C'est parti. Et voilà ! Bien plus confortable d'avoir le col ouvert comme ça. Enfin, en tout cas, agréable. Dans le dos, ça donne ça. Donc je n'ai pas trop ouvert vers le bas. De toute façon, il y a une couture qui arrive ici. Donc ça aurait fait bizarre. Mais là, c'est bien plus agréable. Avant, j'étouffais un peu. Voilà ! J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like. Ça soutient vraiment beaucoup mon travail. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Dites-moi en commentaire quel upcycling vous avez préféré et si vous voulez voir un épisode 2. Je vous retrouve très prochainement sur YouTube. En attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je suis tous les jours. Et merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous fais de gros bisous.